L'ordre du jour appelle la question orale numéro 243 de madame Joël Gariot-Mélame à madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci monsieur le Président. Madame la Ministre, je suis heureuse d'avoir enfin l'occasion de vous interroger sur cette question des litiges familiaux transfrontaliers ayant déposé une question écrite à ce sujet il y a près d'un an. J'avais également depuis déposé une question écrite sur l'exécution par la France d'un mandat d'arrêt allemand émis pour recouvrer une créance alimentaire d'environ 5 000 euros. Question restée également sans réponse. Je lis dans ces retards une certaine gêne qui me semble injustifiée. En pointant les drames humains engendrés par les divorces transfrontaliers, je ne cherche en aucune façon à stigmatiser tel ou tel état. Je me réjouis d'ailleurs qu'une grande partie des divorces binationaux se résolvent sans drame. Restent des cas, certes minoritaires, mais dramatiques pour des enfants coupés de tout lien avec l'un de leurs parents. Éluder les problèmes ne me semble pas une attitude responsable et ne peut que mener à un pourrissement profondément pro-européenne, je ne peux m'y résoudre. Vous m'avez écrit que la coopération entre les autorités centrales françaises et allemandes est excellente. Cette excellence ne proviendrait-elle pas d'une tendance de l'autorité centrale française à se déclarer non compétente sur certains dossiers difficiles et à considérer comme forcément légitime toute requête allemande ? Je ne peux que m'interroger face aux multiples cas qui me sont rapportés. Le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'énumérer les problèmes récurrents, mais je voudrais souligner que ces problèmes ont été soulevés par des parents de toute nationalité au sein d'instances internationales telles que le Parlement européen et le Comité des droits de l'homme de l'ONU. La France serait-elle donc seule à juger qu'il n'y a pas de problème ? Combien faudra-t-il encore de vie brisée ? Combien de procédures carcaïennes avant que la France ne réagisse ? L'Allemagne n'est pas la seule concernée. Il ne s'agit nullement de dénigrer les pratiques de nos partenaires, mais d'œuvrer en faveur d'une harmonisation minimale des législations familiales. Le droit de la famille constitue certes une prérogative souveraine des États, mais le principe juridique de l'intérêt supérieur de l'enfant est inscrit dans le droit international. Maintenir des contacts personnels avec les deux parents, la fratrie et les grands-parents constitue un droit fondamental des enfants, le droit d'être élevé dans le respect des deux langues aussi. Les accords européens Bruxelles 2 bis ou Rome 3 ont constitué une avancée appréciable, en limitant les possibilités de recours au tribunal le plus avantageux. Mais ils ont aussi des effets pervers, en permettant l'application automatique des décisions d'un autre État membre. N'aurait-il pas fallu construire un socle minimal commun en matière de justice familiale avant de supprimer les exéquatures ? Quelle est la volonté de la France de pousser des efforts d'harmonisation des justices familiales en Europe ? Concrètement, dans quelles instances pourront se dérouler ces négociations ? Face aux tensions observées au Parlement européen lorsque ce thème a été abordé, ne serait-il pas opportun de créer une plateforme favorisant un travail serein mais franc en bilatéral ou en multilatéral ? Par exemple, une commission rassemblant des responsables des administrations concernées, professionnels de justice familiale, parlementaires, défenseurs des droits et des enfants, des États concernés. Elle pourrait travailler à la convergence des législations et des pratiques, mais aussi favoriser un déblocage sur les dossiers les plus sensibles, par exemple quand des autorités étrangères refusent de reconnaître des décisions de justice française. Organiser des coopérations entre professionnels de justice familiale entre États membres pourrait également favoriser une harmonisation par le bas. Par ailleurs, des efforts pourraient être menés à l'échelle franco-française. Je pense notamment à l'institution d'un contrôle de proportionnalité avant l'exécution d'un mandat d'arrêt européen. Celui-ci n'est certes pas explicitement prévu par la réglementation européenne, mais plusieurs pays l'appliquent, répondant dans cela aux préoccupations énoncées par la Commission qui s'inquiètent de la multiplication des mandats d'arrêt européens pour des infractions mineures. Je pense également à la définition d'un interlocuteur susceptible d'accompagner les parents dans les méandres de la coopération judiciaire internationale et de les orienter vers des organismes adaptés lorsque l'autorité centrale s'estime non compétente. Dans de nombreux cas, les parents ne trouvent pas auprès de cette autorité centrale le soutien et l'orientation dont ils ont besoin. Aujourd'hui, 13% des couples européens sont binationaux. Cette proportion ne cesse d'augmenter. L'enjeu est considérable. Nous ne pouvons plus fermer les yeux. Les enfants d'aujourd'hui feront les adultes de demain en Europe. Merci. La parole est à Mme Christiane Taubira, garde des sous-ministres de la Justice. Merci, M. le Président. Mme la Sénatrice, M. les Sénateurs, Mme la Sénatrice, je suis profondément désolée que notre rencontre ne s'effectue qu'aujourd'hui. Vous savez bien que je n'ai aucune influence sur le calendrier parlementaire et en l'occurrence sur celui du Sénat. Donc je me présente à vous parce que cette question a été inscrite à la séance de ce matin. C'est un plaisir que je viens de répondre à votre question, encore que j'ai noté qu'elle a substantiellement changé de contenu, puisque dans votre question écrite telle qu'elle a été enregistrée, vous évoquiez essentiellement des pétitions qui étaient adoptées, présentées devant le Parlement européen et qui montraient à quel point le comité de la jeunesse allemand intervenait et en fait permettait d'aboutir à des décisions insatisfaisantes. Vous êtes dans une autre dynamique dans votre question aujourd'hui, puisque vous proposez la mise en place d'une commission, vous proposez un certain nombre de dispositifs qui permettraient de voir les choses en bilatéral de façon plus efficace, mais peut-être aussi en multilatéral, puisque vous l'avez dit vous-même, la question n'est pas, comme vous l'aviez dit, écrit dans votre question écrite essentiellement avec l'Allemagne, mais d'une façon générale, et c'est ce que je confirme avec tous les pays. Alors nous avons évidemment le souci de l'harmonisation du droit, sur lequel le droit qui peut peser sur ces familles. Nous avons des principes juridiques communs avec ceux de la Convention internationale des droits de l'enfant que la France a signé et ratifié. Ces principes entendent que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et ça s'est expressément défini dans l'article 9 de la Convention internationale, que dans l'intérêt de l'enfant, les liens directs et réguliers soient maintenus avec le parent absent. Alors nous n'avons pas de droit commun avec tous ces pays, en particulier avec l'Allemagne. L'Union européenne n'a pas un droit commun pour la simple raison que le droit de la famille ne relève pas de sa compétence. Elle ne peut donc pas concevoir un instrument juridique qui s'imposerait à tous les États. Nous avons quelques accords bilatéraux. Il y a par exemple l'accord bilatéral sur le régime matrimonial optionnel de la participation aux acquets, mais en matière d'autorité parentale, il n'y a pas d'accord bilatéral. Et en toute franchise, vous connaissez assez le sujet pour, je crois, avoir la même appréciation que moi. Il y a une réelle difficulté compte tenu du fait que dans l'autorité parentale interviennent des éléments qui sont liés à l'histoire, à la culture, à la sociologie. Pour autant, nous ne sommes pas démunis, même si j'ai bien entendu l'appréciation très relative que vous portez sur nos instruments européens et internationaux. Nous avons évidemment d'abord la Convention de la haie qui concerne l'enlèvement d'enfants, et qui permet à la juridiction du pays où l'enfant a été déplacé de décider du retour immédiat, et qui permet à cette juridiction de prendre des mesures pour veiller à la protection du droit de visite. Cette Convention internationale de 1980 a été complétée par Bruxelles de BIS que vous avez évoqué, c'est-à-dire le règlement de 2003, qui permet la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions, aussi bien en matière matrimoniale qu'en matière d'autorité parentale. C'est, d'une certaine façon, quand même une norme juridique commune, parce que cette norme juridique qui s'impose, puisque le règlement s'impose à tous les pays européens, ce règlement permet notamment de prévenir quelques risques de décisions contradictoires et de garantir la circulation des décisions. Enfin, nous avons la Convention de la Haie de 1996, qui établit que l'autorité parentale définie dans un pays se maintient en cas de déménagement dans l'autre pays. Alors, sur le plan pratique, parce qu'évidemment, je me suis dit, le droit, vous le connaissez comme moi, je peux simplement vous confirmer qu'il y a des efforts d'harmonisation, mais qui ne peuvent pas se faire au-delà, évidemment, de Bruxelles de BIS pour l'instant, mais il est bon de regarder les chiffres. Alors, il y a quand même une certaine contradiction entre les pétitions, le nombre de pétitions qui sont présentées au Parlement européen, les alertes que vous recevez manifestement, votre qualité de sénatrice, et je sais depuis plusieurs années à quel point vous êtes mobilisé sur ces sujets, et puis les chiffres que nous avons, effectivement, au Bureau d'entraide civile et commerciale internationale qui relève de la chancellerie. Alors, j'ai entendu votre observation concernant la tendance de ce bureau à se déclarer non compétent. Ce n'est pas ce que révèlent les chiffres, parce que les chiffres révèlent pour l'Allemagne. Alors, comme votre question concernée à l'Allemagne, je les ai fait sortir. Pour l'Allemagne, je vous laisserai la note, donc j'indique très rapidement, simplement, que le nombre de dossiers est à peu près équilibré entre pays, et les décisions de retour aussi sont à peu près équilibrées. Voilà. Donc, ça veut dire que notre bureau s'empare bien des dossiers qui lui sont confiés et procède donc à leur règlement. Donc, en 2011, nous n'avons pas des masses de dossiers. Nous avons 8 dossiers qui ont été clôturés en 2011, et en 2012, 2 dossiers ont été clôturés. À ce jour, il y a 6 dossiers en cours. Les dossiers qui sont en cours datent de 2012 et de 2013, ce qui nous donne une indication sur les délais de traitement de ces dossiers. Ça, c'est côté Allemagne requise, c'est-à-dire Demande France. Côté Demande Allemagne et France requise, 5 dossiers ont été clôturés en 2011, 12 l'ont été en 2012, 2 clôtures pour retour, et les 9 clôtures, et c'est intéressant de voir les raisons. On a, parmi les motifs, le désistement ou la carence du requérant. On a également le caractère manifestement mal fondé de la demande, et on a parfois, heureusement, un accord trouvé entre les parents. Je dis heureusement, parce que ces contentieux familiaux sont extrêmement douloureux. Ils le sont à l'intérieur de l'espace judiciaire européen. Ils le sont ailleurs aussi, parce que nous avons des conventions bilatérales avec d'autres pays. Je peux vous dire que c'est le contentieux le plus difficile à telle enseigne que j'ai mis en place des commissions bilatérales qui se réunissent parfois à Paris. Il y a des pays avec lesquels les relations étaient rompues depuis 5, 6, 10 ans. Donc, j'ai réenclenché tout cela, parce que c'est extrêmement douloureux. Il y a toujours un parent qui est malheureux. Parfois, l'enfant l'est aussi. Et donc, ce sont des contentieux qu'il faut évidemment manipuler, avec la rigueur du droit, mais également la délicatesse que suppose la nature du sujet. Je propose que nous nous revoyons pour voir ensemble comment nous pourrions mettre en place les propositions que vous faites dans la question que vous avez prononcée tout à l'heure, qui sont des offres d'organisation du travail supplémentaires par rapport à la première interrogation que vous m'avez adressée. Merci, madame la ministre. Madame Gariot-Mélame. Oui, madame la ministre, je vous remercie beaucoup de votre réponse et de ces avancées. Ce sont des cas effectivement douloureux. Parfois, nous avons tendance à nous réfugier derrière certains chiffres qui sont effectivement peu importants, mais qui cachent en fait la réalité du problème. D'une part, une vie est une vie. Ces questions, vous l'avez souligné vous-même, madame la ministre, sont extrêmement douloureuses et nous avons des situations absolument tragiques d'enfants privés d'un de leurs parents. Et je crois qu'il faut vraiment que nous essayions d'avancer avec le plus de pragmatisme possible. Vous avez cité ces commissions bilatérales que vous avez mises en place. Je vous en remercie et je vous en félicite. Nous avions une commission bilatérale avec l'Allemagne qui était une commission parlementaire, mais qui a été supprimée en 2005 au prétexte que l'accord de Bruxelles-Debis supprimait les problèmes. Or, ce n'est pas le cas, puisque nous continuons à voir ce type de problème. Je voudrais souligner aussi que beaucoup de parents, connaissant la difficulté de l'entreprise, s'en rendant compte, n'osent pas alerter les autorités françaises, parce qu'ils savent qu'ils n'auront peut-être pas les moyens d'assurer leur défense, d'assurer le coût d'un avocat. Et très souvent, ils renoncent ou arrivent à des situations un petit peu désespérées, d'enlèvement d'enfants, comme nous l'avons vu. Donc vraiment, je vous remercie beaucoup de votre proposition. Je serais très heureuse de travailler avec vous. Nous avons déjà travaillé sur d'autres sujets, les mines à soumission, totalement différents. Mais je connais votre détermination et je vous remercie vraiment beaucoup de cette avancée. Merci, Madame la ministre.